Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons pouvoir débuter ce webinaire qui a pour thème « Maîtriser votre timing avec l'analyse technique ». Je me présente, je suis Johanna et je travaille chez Wildata depuis un peu plus de 12 ans. Wildata est une société française qui existe depuis 1986. On fêtera nos 32 ans, si mes calculs sont bons, en novembre. Et notre métier est en fait la mise en place et la commercialisation de logiciels d'aide à la décision incluant des méthodes boursières. Et c'est là tout l'intérêt du logiciel d'aide à la décision Wildmaster X. Je suppose que si vous suivez ce webinaire, c'est parce que vous vous intéressez au marché boursier et que vous détenez peut-être déjà des valeurs, des actions ou autres dans vos portefeuilles. Donc aujourd'hui, pour prendre vos décisions, vous êtes peut-être abonné à des lettres d'information, vous suivez peut-être des conseils, vous agissez aussi peut-être au pifomètre. L'intérêt de l'outil d'aide à la décision du logiciel Wildmaster X de Wildata, c'est vraiment de vous rendre autonome dans la prise de décision avec des méthodes prêtes à l'emploi. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on est un investisseur particulier, même si aujourd'hui on a aussi des clients qui sont des professionnels, des institutionnels sur les marchés, la majorité des utilisateurs Wildata restent des particuliers qui ont bien compris que les marchés financiers, les marchés boursiers à travers les portefeuilles PEA ou compte-titres vont vous permettre de faire fructifier votre capital. Donc l'objectif de toute personne qui investit sur les marchés boursiers, c'est bien évidemment de faire fructifier son capital, son patrimoine, mais aussi, et c'est ça qu'il faut garder en tête, de le protéger. Donc le logiciel Wildmaster X va vous permettre à la fois de détecter des opportunités sur le marché, donc d'acheter des valeurs, mais également de faire et d'assurer le suivi jusqu'à la vente de ces mêmes actions aux valeurs. Donc aujourd'hui en bourse, vous avez deux façons d'agir. Tout d'abord, l'analyse fondamentale, donc l'analyse fondamentale c'est quoi ? C'est l'analyse des sociétés, des bilans, des informations, également de la macroéconomie qui vont vous permettre de vous donner un avis, de vous faire une idée des sociétés cotées en bourse. Alors c'est intéressant certes, mais c'est une analyse qui prend énormément de temps et qui demande énormément de rigueur. La deuxième façon d'intervenir sur les marchés, c'est là où Wildata intervient, c'est l'analyse technique, c'est notre spécialité depuis plus de 30 ans. L'analyse technique en fait, c'est basé sur des indicateurs mathématiques et sur l'analyse des cours boursiers. Quel est l'intérêt de l'analyse technique aujourd'hui ? C'est le timing d'intervention. On a beau savoir que telle valeur a un super bilan, que les informations sont bonnes, que le développement est génial, si on ne sait pas à quel moment rentrer sur la valeur, on ne va pas optimiser les gains et puis on risque aussi, si on sort trop tôt, de limiter les gains et également d'augmenter les pertes. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif vraiment, quand vous intervenez sur une valeur, c'est d'optimiser les gains et de limiter les pertes. C'est pour ça que le timing est essentiel dans votre prise de décision. Et aujourd'hui, on a à peu près 80-90% des intervenants boursiers, des boursiers qui font de l'analyse technique. Moi, quand je suis arrivée chez Wallata en mars 2006, donc ça fait un peu plus de 12 ans, tous les clients que j'avais en ligne, tous les gens intéressés par le logiciel également, que ce soit des utilisateurs ou des prospects, faisaient à 70% de l'analyse fondamentale et ça faisait partie de leur prise de décision. Aujourd'hui, un client qui appelle Wallata ou quelqu'un qui s'intéresse à ce logiciel d'aide à la décision, à 80-90% va prendre ses décisions grâce à l'analyse technique. Pourquoi ? Tout simplement parce que les marchés ont évolué, on connaît une certaine volatilité sur les actifs boursiers et on a besoin de savoir quand rentrer et quand sortir. C'est bien beau de savoir que la valeur est en super forme. Si on ne sait pas si c'est le moment de rentrer ou si on est déjà à la fin de cette tendance, on est un petit peu gêné et sans outils d'aide à la décision, c'est très, très, très compliqué de prendre une position objectivement et sereinement. Donc, que vous soyez débutant ou expert, à travers des méthodes prêtes à l'emploi, mais aussi avec la possibilité de mettre en place vos propres stratégies, que vous soyez un investisseur sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, que vous soyez sur des actions, sur des fonds, des SICAV, des crypto-monnaies, des devises, des indices, des marchés étrangers ou français, le logiciel Wallmaster XE va vous permettre de mener à bien vos analyses. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on va partir sur une méthode d'aide à la décision qui est déjà incluse dans le Wallmaster XE. Donc, on retrouve l'ensemble des outils d'en démarrer. C'est un petit peu la porte d'entrée de la maison avec une rubrique qui s'appelle méthode WallData. Donc, ça, c'est vraiment pour les gens qui cherchent une méthode de travail et c'est vraiment notre plus-value. Et également, les espaces personnels où vous allez pouvoir personnaliser les méthodes existantes, les prendre comme appui et également pouvoir mettre en place vos propres stratégies si vous en avez déjà. Parmi les gens qui sont inscrits au webinaire, est-ce que vous pouvez utiliser le chat et me dire si vous êtes plutôt investisseur ou trader sur les marchés ? Je vous fais participer un petit peu pour que ça soit plus sympa. Donc, on a un petit peu de tout. Donc, c'est très bien. Ça va vous permettre de balayer un petit peu le logiciel. Donc, on va partir sur une méthode prête à l'emploi qui est la méthode Tendance et Timing qui est présente dans le logiciel et qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de détecter la tendance et le timing d'intervention. Donc, comment est organisée cette méthode de travail ? C'est en fait un bureau qui va réunir l'ensemble des outils dont vous avez besoin et dont vous ne pourrez plus vous passer pour prendre vos décisions sur les marchés. De la détection à la clôture. Donc, si on regarde la partie de droite, on a ici un graphique. Alors, vous allez me dire « Oui, un graphique, ça reste un graphique. On a des graphiques à la banque. On a des graphiques chez les brokers. On a des graphiques sur Internet. » Certes, mais à quoi va servir ce graphique ? Déjà, le graphique ici est représenté en chandelier. Un chandelier, ça va être la représentation d'une journée boursière ou d'une heure boursière, selon la période de temps sur laquelle on intervient. Donc là, par exemple, le graphique est paramétré en jours sur deux ans. C'est-à-dire qu'un chandelier représente une journée de cotation et l'historique est sur deux ans. Alors, bien évidemment, vous avez des zooms qui vous permettent d'afficher, la totalité de l'historique. On peut aller bien plus loin en historique. Wild Data existe depuis 32 ans. On a des historiques qui vont jusqu'à... Alors, on va regarder là... Jusqu'à 50 ans à peu près. Donc là, on est sur un graphique jour deux ans. Donc si on prend un chandelier, dans un chandelier, on a plusieurs informations. On va prendre par exemple ce chandelier ici qu'on voit bien. Je vais le grossir encore un petit peu. Donc, ce chandelier-là, par exemple, ici, que l'on voit ici, est un chandelier vert. Donc déjà, ça nous donne une information. Ce jour-là, le 6 février 2018, la valeur a été en hausse au cours de la journée. Donc la couleur va nous donner déjà si on est dans une journée haussière ou dans une journée baissière. Vous avez ensuite ici le corps du chandelier. Le bas du corps et le cours d'ouverture. Donc la valeur a ouvert à 42,883. Elle a clôturé ici sur le haut du chandelier à 43,52. Et ici, vous avez la chandelle complète, en fait. Ici, c'est le cours le plus bas, ce point-là. Donc dans la journée, le plus bas a été à 42,100 et le plus haut ici a été à 44,516. C'est pareil dans un schéma de chandelier rouge. Donc ici, par exemple, on va prendre ce chandelier du 1er mars. Journée baissière ou haussière ? Allez utiliser le chat, s'il vous plaît. Comme ça, je m'assure que vous comprenez bien avant d'avancer. Donc très bien. C'est un chandelier rouge. Donc on était dans une journée baissière. Le cours d'ouverture était à 46,998. Le cours de clôture à ce niveau-là, à 46,056. Et vous voyez le plus haut et le plus bas de la journée également. Donc déjà, ça, c'est la base. C'est l'évolution des cours de bourse. C'est là-dessus qu'est basé l'analyse technique et graphique. Et c'est également basé sur des indicateurs techniques. Donc des indicateurs, il y en a des centaines et des centaines. Chacun choisit celui qui lui semble le plus adapté à son profil ou à sa stratégie. Mais quand on débute sur les marchés, on ne va pas forcément savoir quel indicateur utiliser, comment le combiner, est-ce qu'on peut en combiner plusieurs ? Et puis si on les combine, est-ce qu'on peut les paramétrer ? Quel est le bon paramétrage ? Donc il y a plein de questions que les débutants sur les marchés vont se poser. Et c'est tout à fait légitime. C'est pourquoi Wildata a développé, et c'est ce qui fait notre exclusivité et qui fait de Wildata une référence sur les marchés boursiers, des méthodes prêtes à l'emploi qui vont faire tout ce travail à votre place. On va s'intéresser ici au Market Analyzer. Donc le Market Analyzer, c'est un analyseur de marché. C'est aussi une exclusivité Wildata dans le sens où c'est un scanner de marché ultra puissant qui va vous permettre de faire une analyse systématique, automatique des valeurs contenues dans un marché ou dans une liste personnelle pour vous permettre de vous sortir et de vous mettre en évidence des valeurs à potentiel. Donc on est toujours ici sur la période un jour, deux ans qui correspond plutôt à du swing trading, c'est-à-dire des investissements sur quelques jours. Pour les traders, parce que j'ai vu également qu'il y avait des traders qui participent à ce webinaire, vous pouvez passer en période 5 minutes, 15 minutes, 1 heure. L'analyse sera la même, à période réduite bien évidemment, mais l'analyse et l'interprétation va être exactement la même. Donc dans cette méthode, dans ces timings, on va utiliser déjà le Market Analyzer. Le Market Analyzer va vous donner plusieurs types d'informations. Déjà, vous retrouvez l'information sur la valeur. Alors le nom de la valeur bien évidemment, donc ici par exemple ArcelorMittal, Crédit Agricole, Société Générale, enfin Hermès. Vous avez ici le cours de la valeur, donc 552,40. L'évolution depuis le début de la journée, depuis l'ouverture, donc 0,73%. Et vous avez ici les pourcentages en volume. Ce qui va être le plus intéressant, c'est de savoir, comme le nom de la méthode était tendance et timing, déjà de savoir dans quelle tendance se situe la valeur. Vous retrouvez ici dans la deuxième colonne, donc qui s'appelle Wall Data Train Indicator. Donc Wall Data Train Indicator, c'est un indicateur créé et développé par Wall Data, qui utilise en fait la situation technique de trois moyennes mobiles, deux périodes différentes, pour mesurer la tendance en cours sur la valeur. C'est un indicateur borné qui fluctue entre plus 100 et moins 100. On peut le voir ici sur le graphique, pour être bien clair. Vous avez ici l'indicateur. Donc, on a moins 100 en bas, ici. On a plus 100 en haut. Et on a ici une ligne de zéro. Quand l'indicateur passe au-dessus de la ligne de zéro, ça nous donne un signal d'achat. Quand l'indicateur passe en dessous de la ligne de zéro, ça nous donne un signal de vente. Enfin, un signal baissier, plutôt. Que l'on retrouve sur le graphique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Très bien. Donc, la synthèse de cet indicateur, plutôt que de faire défiler les valeurs les unes derrière les autres, pour aller voir l'état de l'indicateur, de la tendance. Donc là, par exemple, si on prend Hermès, on voit qu'on est dans une tendance haussière. Si on prend Essilor, c'est pareil. Si on prend ST Microelectronics, c'est pareil. Si on prend R Liquide, on voit qu'on vient de détecter une tendance baissière. Donc, plutôt que de faire défiler les valeurs les unes derrière les autres, puisqu'on a autre chose de plus intéressant à faire, le Market Analyzer va vous détecter automatiquement les valeurs en tendance haussière. Donc, le code couleur est assez intuitif, c'est très ludique. Quand c'est vert, c'est haussier. Et en plus, ça tend vers le haut. Donc là, par exemple, si je mets ma souris sur l'icône, qu'on appelle Atesense, je vais lire ce que tous les utilisateurs, et ce que vous aurez à la maison, Wild Data Trend Indicator est positif, la tendance de fond est haussière. Donc, on est dans une tendance haussière, c'est génial, c'est très bien. Au niveau de la force de la tendance, la force de la tendance, en fait, elle est indiquée toujours par l'indicateur qu'on retrouve sur le graphique, le Wild Data Trend Indicator, qui va évoluer. Vous voyez ici sur le graphique, on a une espèce d'histogramme, en fait, et plus l'indicateur va monter, va être haut, et plus la force va être élevée. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la tendance. On est dans une tendance haussière, très bien. Ici, on va regarder le timing d'intervention. C'est un petit peu comme le code de la route. Quand vous êtes en voiture et que vous avez le feu tricolore qui s'affiche, enfin, qui est présent sur la route, quand c'est vert, le timing est bon. Vous pouvez passer à Acheteur s'il est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel. Quand c'est jaune, la situation devient incertaine, réfléchissez trois fois avant de passer à Acheteur et n'intervenez uniquement si vous jugez le potentiel de hausse vraiment important. Et quand c'est rouge, il est trop tard pour intervenir. Vous gardez votre position en la surveillant de près ou vous passez à côté si vous n'aviez pas pris de position sur cette valeur. Donc, en bourse, et la réussite en bourse dans la durée, ça va vraiment d'être organisé et d'avoir une bonne organisation. Si vous êtes méthodologique, vous y arriverez. C'est-à-dire que vous détectez une opportunité, après, il faut suivre cette opportunité jusqu'à la vente de la valeur. Donc, le Market Analyzer va vous permettre de détecter des nouvelles opportunités avec le signe New. Là, par exemple, sur Société Générale, il y a un nouveau signal. Le timing est bon. Donc là, on a le signal haussier qui est apparu sur le graphique. Quand le signal est détecté, donc on a l'assistant visuel qui s'affiche sur le graphique, vous avez également le support en vert et la résistance en rouge qui sont tracés automatiquement. Donc, vous ne perdez plus de temps à trouver la tendance et vous ne perdez plus de temps à tracer vos supports et vos résistances. En plus, le travail des supports et résistances en termes de tracés, ça prend du temps et puis on n'est pas forcément très précis. Souvent, on les place là où on veut les voir à quelques millimètres près, mais ça peut tout changer sur une prise de position. Bien évidemment, ces supports et résistances, vous pouvez les mettre sous alerte. En un clic de souris sur la cloche, vous avez mis sous protection votre valeur. Donc, vous pouvez être alerté par une pop-up. C'est une petite fenêtre visuelle qui va s'afficher à l'écran. Ça peut être également par une sonnerie, par un son. La musique de votre choix, par exemple, vous êtes en train de cuisiner et l'écran est allumé. Ça peut être également par un mail ou par un SMS si vous n'êtes pas devant l'écran ou si vous êtes en déplacement. Donc, l'intérêt du logiciel, c'est vraiment de vous faire gagner du temps dans vos analyses et d'acquérir aussi une méthodologie de travail à travers des méthodes prêtes à l'emploi. On peut faire une analyse rapide des valeurs. Si on prend ici, par exemple, ArcelorMittal, ArcelorMittal, la valeur a été détectée à la hausse ici en date du 24. Et sur la position, ici, si vous êtes rentré en position, vous gagnez déjà 2,17%. Si on prend ici, AXA, alors le signal a été détecté, ici, je mets ma souris, pareil, hier à la clôture, ici, 0,10%. Ce n'est pas excellent, mais ça ne fait que commencer. Si on prend Hermès ici, la valeur a pris déjà 3,25%. Si on prend Hermès, c'est un bon cas. Hermès, c'est une valeur parce que vous retrouvez l'ensemble des anciens signaux sur le graphique. Wildata ne vous cache rien. Donc, si on prend ce signal ici qui a été détecté le 16 février 2018, donc la valeur a touché son support ici. Si on sort sur le support, vous gagnez 38,64% de hausse. Ensuite, il y a un signal baissier. Donc là, on est sorti. Le signal baissier a été détecté ici en date du 6 juin. Depuis le 6 juin, la valeur a perdu 13,39% avec une sortie ici sur ce qui est devenu un support à 516. Donc, on évite la baisse de 13,39% où ceux qui font de la vente à découvert vont s'en régaler. Et ensuite, on a un signal ici qui a été détecté le 17 juillet et qui permet déjà d'empocher 3,25%. Donc, l'analyse, on peut la faire sur l'ensemble des valeurs. On a ici LVMH 6,58%. Et si l'or, alors, vous avez ici dans les graphiques, vous voyez ici l'onglet graphique, tous les tracés de Chartist indisponibles. Et ici, vous avez la ligne horizontale écart de prix. Vous mettez votre souris ici sur la date du signal. Je clique et on voit qu'on a gagné 2,60% jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, cette analyse, on peut la faire sur l'ensemble des valeurs, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc là, ça va être bien pour détecter des valeurs à potentiel et détecter de nouvelles opportunités. Pour les gens qui ne font que de la vente à la hausse, dans le sens haussier, vous pouvez aussi utiliser les nouveaux signaux baissiers pour sortir de vos positions. Si toutefois, vous avez par exemple, je ne sais pas moi, l'oréal dans votre portefeuille, vous voyez ici qu'il y a un signal baissier qui a été détecté en date du 25 juillet. Acheter une valeur, on dit toujours que c'est facile, la vendre au bon moment, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Il ne faut pas être trop gourmand, les arbres ne montent pas au ciel. Maintenant, il faut savoir lâcher une position parce que quand on vous dit que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu, c'est un petit peu erroné parce qu'on peut vendre quand la valeur perd 2% et la racheter quand la fait moins 7 ou moins 8% pour engranger la plus-value qui va suivre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? J'attends vos petits messages dans le chat pour pouvoir continuer du coup. Bon, j'ai l'impression que ça vous plaît et que vous suivez bien donc on peut continuer. Donc, on a regardé la colonne World Data Trend Indicateur qui nous donne la tendance et qui va vous donner le timing. Donc, quand vous serez devant l'écran à la maison, vous allez savoir automatiquement quelles sont les tendances haussières, quelles sont les tendances baissières et où se situe la valeur dans cette tendance à un moment donné. Très bien. Maintenant, ce qui peut être intéressant de regarder aussi, c'est qu'on est dans une tendance haussière. Solvay, on est dans une tendance haussière. Très bien. Le signal a été détecté par le logiciel ici en date du 19 juillet. On gagne 0,49%. Ok. Maintenant, ce qui va être important, on a un timing qui est bon, mais est-ce que c'est le moment maintenant tout de suite de rentrer dans la position. Et ça, c'est le WIPI, le Wall Data Instant Pressure Indicateur, qui va vous permettre de mesurer la tendance de la valeur par rapport au cours précédent et de vous donner la pression entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, c'est un indicateur technique, un propre à Wall Data et l'objectif, c'est de mesurer vraiment la pression acheteur-vendeur immédiate de la valeur. Donc, la Solvay, on voit qu'on a une tendance haussière, que le timing est bon. Par contre, les vendeurs dominent le marché. Sur NG, tendance haussière, le timing est bon, mais là, personne ne domine le marché, c'est bleu, ce sont les indécis qui dominent. L'idéal étant, bien évidemment, d'avoir, alors là, on n'a pas le cas, mais par exemple, ici, Hermès, si on est rentré le 17 juillet et qu'on ne sait pas trop quoi faire, est-ce que la valeur va monter, est-ce que c'est la fin de la hausse ? Là, on vous dit qu'on est toujours dans une tendance haussière. La situation devient incertaine, mais pour ceux qui sont en position, pas de souci. Et en plus, les acheteurs dominent le marché. Si on prend Danone, pour faire un petit peu tous les cas possibles, Danone, on est dans une tendance haussière. Donc, la valeur, si j'utilise encore cette ligne, donc depuis la détection du signal, ici, il y a 0,25%. Par contre, on a en fin de tendance haussière. Vous voyez, il est trop tard pour intervenir et les vendeurs dominent déjà le marché. Donc, c'est vraiment une bonne méthode qui va vous permettre de synthétiser l'information et plutôt que d'aller regarder, parce qu'ici, rappelez-vous, pour détecter la tendance, on a regardé trois moyennes mobiles, plutôt que d'aller checker sur les 40 valeurs du CAC, par exemple, mais ça peut être les 138 du SRD, ça peut être les 200 que vous suivez en portefeuille ou les 5 que vous avez dans votre PEA, automatiquement, vous avez la tendance, vous avez le timing, c'est-à-dire, vous savez où vous en êtes et vous savez qui domine le marché entre les acheteurs et les vendeurs. Sur le graphique, vous retrouvez l'assistant visuel qui vous donne le dernier signal en cours, ici, par exemple. Vous pouvez utiliser l'onglet graphique avec l'ensemble des traces et chartistes, bien évidemment. Vous pouvez également vous mettre du texte, par exemple, ici. Ça, c'est pas mal. C'est très intéressant. On se met une zone de texte et ici, je vais taper achat. Je ne sais plus écrire. Sur WTI. On était le... Tac, tac. Ici. 19 juillet. Par exemple. On fait OK. Et là, vous voyez, vous pouvez vous mettre des notes sur les graphiques et les notes sont conservées graphique par graphique. Ça peut être sympa pour ceux qui ont... qui tiennent un journal de trading et qui veulent s'auto-évaluer. Donc, maintenant que je vous ai expliqué comment fonctionne la méthode, qu'on a vu la tendance, qu'on a vu le timing, qu'on a vu la pression des acheteurs et des vendeurs, qu'on a vu que le signal serait percuté sur le graphique, on a vu également les supports et les résistances qui sont tracés automatiquement, on va se mettre en situation. C'est-à-dire, ça va être à vous de me dire ce que fait une valeur. Donc, par exemple, ici, si on prend la valeur... Donc, on me demande ST microélectronique, donc on va regarder cette valeur. Alors, vous allez me dire via le chat, mais là, je veux de la réactivité, si on est dans une tendance haussière ou baissière, ST microélectronique. Très bien. Vous avez tous tout bon, pratiquement. Donc là, on est dans une tendance haussière. La flèche est verte. D'accord. On est dans une tendance haussière. La tendance haussière a été détectée en date du 19 juillet. Cependant, ici, au niveau de la tendance, on est comment ? Au niveau du timing, est-ce qu'il a encore temps de rentrer sur la valeur ? Est-ce qu'il faut rentrer ou sortir ? Très bien. Donc, sur ST microélectronique, on voit qu'on est dans une tendance haussière, mais que c'est la fin de cette tendance haussière. On le voit bien ici. On est bien à la fin. On a un grand chandelier rouge, ici, qui est synonyme de baisse. Et d'ailleurs, on voit ici que le WIPI nous donne les vendeurs comme dominants le marché. enfin, la valeur. On va prendre un autre exemple. On va prendre la valeur Sanofi. On est dans une tendance haussière ou baissière ? Vous êtes de plus en plus rapide à répondre. C'est-à-dire que tout le monde est capable d'utiliser le logiciel. Donc, on est dans une tendance haussière. Ici, la tendance, le timing, dans le timing, on a la situation devient incertaine. En même temps, c'est une valeur qui a déjà permis de gagner 10,63% depuis le 18 mai. Donc, c'est plutôt très intéressant. Vous avez ici un support. Vous avez la résistance qu'on peut mettre sous alerte en un clic de souris. Vous avez également un autre point important pour protéger la position. C'est le stop. Le stop, ça fait partie du money management. Et quand on prend une position sur le marché, la meilleure façon de se protéger, c'est de mettre un stop. C'est-à-dire que si la valeur commence un retournement et descend, vous aurez au moins protégé les plus-values réalisées entre le 18 mai et ici, ce niveau-là. Et ici, sur Sanofi, qui domine le marché, les acheteurs ou les vendeurs ? Donc là, en effet, c'est coloré en vert, donc ce sont les acheteurs. Alors, quand c'est coloré en vert, c'est aussi coloré en bleu. En fait, c'est une échelle. Donc, si c'est coloré en vert, il y aura aussi les indécis qui sont pris en compte, mais ça ira des indécis vers les acheteurs. Pour l'analyse, par exemple, du 4,40, qui est l'indice de référence français, on est dans une tendance haussière. On est en fin de tendance haussière. Donc, la tendance avait été détectée ici en date du 10 juillet. Là, on a touché ici un support. On le voit en date du 18 juillet déjà. On a un stop de protection qui est affiché et on va mettre sous alerte le support et la résistance. Alors, vous voyez, c'est assez intelligent. Quand vous cliquez sur l'alerte du support et de la résistance, ici, l'icône devient jaune et ici, ça se reproduit automatiquement dans la colonne du Market Analyzer. Donc là, je vous ai montré comment travailler à partir de la méthode tendance et timing. Si on retourne sur l'onglet démarrer que je vous ai montré au tout début, enfin, au début de la présentation, je vous ai dit que vous avez les méthodes wall data. Donc là, j'ai présenté la méthode tendance et timing mais vous avez plusieurs méthodes intégrées à votre wall master et la possibilité de créer vos espaces personnels. Bien évidemment, on peut changer les périodes de temps comme je vous l'ai dit, qu'on soit un investisseur à très long terme, en swing trading sur quelques jours ou même un trader, chacun va pouvoir y trouver son compte et adapter le Market Analyzer à son profil. De la même façon, l'analyse a été faite sur le 440 mais vous avez l'ensemble des marchés dans le logiciel, que ce soit des marchés américains, que ce soit des fonds, des CICAF, que ce soit des crypto-monnaies, les devises, le Forex, les indices internationaux. Quel que soit l'actif sur lequel vous êtes, Wallmaster va vous permettre de faire vos analyses et d'avoir une analyse synthétique. Vous pouvez également créer vos propres listes de valeurs. Je vais vous montrer comment faire, c'est super simple. Il suffit d'aller dans Outils, Liste de valeurs, Nouvelle liste, on va l'appeler Webinaire du 2507 par exemple. Il suffit de cliquer sur OK de la sélectionner et j'ai deux façons d'ajouter des valeurs. Soit je clique sur Ajouter et je tape le nom de la valeur. Par exemple, je vais taper Kering par exemple. Je fais chercher et je l'ajoute automatiquement. Je peux faire ce travail valeurs les unes derrière les autres. Maintenant, si j'en ai 35 dans mon portefeuille, ça va me prendre du temps. Ce que je peux faire également, je sais que mes valeurs sont par exemple sur le SRD. Je clique sur SRD. Je vais sélectionner les valeurs que j'ai en portefeuille chez mon broker ou à ma banque. Voilà, je les sélectionne. Je fais Copier. Je retourne sur ma liste et je fais Coller. C'est ultra simple. Et je fais Quitter. Et là, je vais retrouver l'ensemble de mes valeurs ici. Au lieu de sélectionner le 4,40, dans mes listes, je vais retrouver mes listes du webinaire. Et là, voilà. Si je veux faire un suivi de mon portefeuille, je sais que je vais avoir des valeurs en tendance haussière mais attention au niveau du timing. Il y a peut-être des valeurs sur lesquelles je vais m'inquiéter ou suivre de très près avec un stop quitte à en sortir pour prendre mes bénéfices. Et puis là, j'ai même des valeurs en départ de tendance baissière et ici, une nouvelle valeur mais qui a déjà fait une belle envolée. Donc, vous voyez, si vous travaillez sur vos listes, ça vous permet de faire le suivi. Si vous travaillez, vous avez des liquidités, vous souhaitez intervenir et investir sur les marchés boursiers, vous pouvez partir d'un marché complet. L'intérêt d'une méthode prête à l'emploi, je le répète, mais pour quelqu'un qui débute ou même un expert qui n'a pas forcément satisfait de ses résultats parce qu'il y a des utilisateurs qui ont une méthode de travail mais qui veulent l'affiner, qui évoluent de profil, qui veulent se diversifier en termes d'actifs, les méthodes prêtes à l'emploi sont la solution idéale pour appliquer une méthodologie de travail. Encore une fois, je ne sais pas personnellement comment font les gens qui n'ont pas d'outil d'aide à la décision, qui n'ont pas de méthode, qui se contentent de suivre un conseil, d'agir au pifomètre ou de se lancer sur une valeur parce qu'on a entendu par l'ami d'un ami que cette valeur avait un potentiel. Certes, mais le potentiel, il est maintenant, dans trois semaines, dans trois mois, dans trois ans. On voit bien que les marchés ont énormément évolué, il y a plus de volatilité, la macroéconomie a une influence également sur les marchés, la politique, il y a plein d'éléments à prendre en compte et aujourd'hui, la meilleure façon de suivre l'actu, finalement, c'est de regarder un graphique. Dans un graphique, on a énormément d'informations. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un signal haussier ou d'un signal baissier sur une valeur et de me dire, là, il y a un signal haussier, la valeur, elle a pris 4% en quelques heures, qu'est-ce qui se passe en termes d'actualité ? Et en fait, c'est le travail inverse qui est fait par rapport à mon arrivée chez Wildata où on allait d'abord du fondamental vers l'analyse technique. Là, on est vraiment sur de l'analyse technique en termes de timing d'intervention et c'est vraiment indispensable. Et je me répète, mais on risque de redire les choses et les choses, mais aujourd'hui, les gens qui réussissent sur les marchés boursiers, c'est des gens qui ont une bonne méthodologie de travail, c'est-à-dire qu'on va ouvrir son logiciel régulièrement, ça peut être 10 minutes tous les jours, mais ça va être régulier ou ça peut être une heure par semaine et il faut se fixer des objectifs, avoir une rigueur de travail parce que ce n'est pas rien, c'est votre capital qui est concerné. Si vous avez un outil qui est simple, qui est ludique comme est le Wallmaster, si vous avez une méthode de travail comme le Wallmaster vous en propose, mais après, vous pouvez les personnaliser, on l'a vu également. Et si vous avez envie, il n'y a aucune raison qui vous empêcherait de vous lancer sur les marchés boursiers et de vous lancer dans un outil qui vous aide. C'est vraiment un outil d'aide à la décision. Alors, là, on est parti sur une méthode prête à l'emploi, c'est-à-dire une méthode pour quelqu'un qui n'a pas du tout de connaissances sur les marchés boursiers ou qui veut mettre en place une méthode de travail simple, efficace, qui a déjà fait ses preuves, qui a été mise en place par des professionnels des marchés. Certains, parmi vous, ont déjà une méthode de travail. Par exemple, il y a certains des utilisateurs qui vont utiliser le RSI. Qu'est-ce que le RSI ? Le RSI, c'est un indicateur technique. Donc, on peut le rajouter sur le graphique, bien évidemment. Il suffit de cliquer dans les options. Là, on a une petite palette qui bouge et qui nous permet de rajouter un indicateur et je tape RSI dans le moteur de recherche. Je clique dessus. Vous avez l'explication. Donc, vous apprenez en même temps que vous utilisez le logiciel. Donc, Volative Stage Index développé par JW Wilder en 78 met en évidence des zones de surachat et de survente. Donc, on a appris quelque chose, c'est très bien et on valide. Donc, on peut réduire, bien évidemment, les zones graphiques. Donc, le RSI, c'est un indicateur qui fluctue entre une zone de 30 et une zone de 70 avec une ligne au milieu de 50. Quand l'indicateur est dans la zone des 70, on dit qu'il est suracheté. On voit bien ici. Quand il est dans la zone des 30, on dit qu'il est survendu. Donc, on peut faire défiler, là, les valeurs les unes derrière les autres pour savoir quelles sont les valeurs en zone de surachat ou survente. Par exemple, si on reprend la liste du 440 de tout à l'heure, je vais dans liste d'instruments, marché, 440. On va sélectionner, par exemple, toutes les valeurs parce qu'on a des liquidités à investir et sur quelles valeurs on peut aller. Donc ici, on va faire un clic droit, créer une liste d'après la sélection. Donc, on va l'appeler liste WTI WIPI 25. 07, par exemple. OK. Six valeurs ont été ajoutées à la liste. Je retrouve ma liste comme tout à l'heure dans mes listes. Et là, j'ai mes valeurs. On aimerait savoir sur ces valeurs, les analyser et aller un petit peu plus loin dans l'analyse pour voir, par exemple, si les valeurs sont surachetées ou survendues. Donc, première option, je fais défiler les valeurs les unes derrière les autres. Donc là, non. Là, ENGIE non plus. Arcelor non plus. Crédit agricole non plus. Ici, non plus. Donc ça, c'est bien, mais là, j'ai six valeurs, ça va vite. Si j'en ai 12, j'en ai 15, j'en ai 20, j'en ai 30, ça peut prendre du temps. Donc, ce que vous pouvez faire et ce que Wildata vous conseille de faire, c'est de pousser un petit peu le market, de cliquer sur plus, de chercher dans le moteur de recherche RSI. Vous voyez, on vous facilite la vie. Ouvrir et OK. Et là, automatiquement, je sais qu'il n'y a aucune valeur qui est surachetée, survendue sur le RSI. Donc, on peut reprendre le 440. Et là, par exemple, sur le 440, on sait que Sanofi et Peugeot sont surachetés. Donc, plutôt que de faire défiler et publicis, c'est survendu. Donc, plutôt que de faire défiler les valeurs les unes derrière les autres, on peut mettre en évidence certaines valeurs grâce à l'automatisation des market analyzers. Donc, les exclusivités Wildata que vous ne trouverez pas ailleurs, c'est déjà les méthodes prêtes à l'emploi qui sont indispensables aujourd'hui. Ce sont également des outils très puissants qui vous permettent de scanner un nombre indéfini de valeurs pour affiner une stratégie sans perdre trop de temps. Des tracés automatiques de support résistance avec des alertes par mail, SMS, pop-up et visuels et d'avoir également des stops de protection qui vous permettent de protéger vos gains potentiels. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Alors, bien évidemment, vous pouvez travailler sur plusieurs périodes de temps simultanément. Vous avez ici, vous voyez, un graphique en jour. On peut avoir un graphique ici en semaine. On peut le modifier, on peut le mettre ici en 30 minutes si on le souhaite. Vous pouvez mettre autant de graphiques que vous le souhaitez. ce n'est pas limité. Vous pouvez les mettre en onglet, mais si vous préférez les avoir côte à côte, vous pouvez également les avoir côte à côte. Après, c'est vraiment une question de préférence, une question d'organisation personnelle. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, utiliser un outil que j'aime pas mal qui est le market distribution. en fait, je vais prendre le 4,40 par exemple. Et ici, vous voyez, c'est un autre graphique, un autre outil que l'on peut afficher. Ça vous donne automatiquement, ça c'est sympa de l'utiliser le matin à l'ouverture, de savoir automatiquement, vous avez une vision en fait du marché. Donc, vous savez automatiquement le nombre de valeurs qui sont à la hausse. Vous voyez, vous mettez votre souris dessus, vous avez toute l'information. Et ici, le nombre de valeurs à la baisse. Sans aller dans l'analyse très pointue, on voit très largement du rouge. Donc, on voit que la journée a plutôt été baissière là. Donc, vous avez 15 hausses, vous avez 26 baisses. Variation maximum 2,30%. Donc, ça a été caring. La variation minimum ST micro électronique avec cet énorme chandelier baissier qui a perdu 8,55%. Donc, vous avez toute l'analyse. Si vous n'avez pas envie de l'utiliser, vous cliquez sur fermer. Et si vous voulez le retrouver dans les outils, vous pouvez rajouter des market analyzers, vous pouvez rajouter des graphiques, le market distribution. Voilà. Vous avez tous les outils nécessaires pour prendre, détecter des opportunités. Suivre ces mêmes opportunités que vous auriez mis en portefeuille. Donc, suivre vos portefeuilles boursiers également. Afficher sur le graphique les signaux, les différents indicateurs que vous aimez bien. Les rajouter sous forme de colonne dans les market analyzers. et afficher sur les graphiques les supports, résistance, les mettre sous alerte, avoir des stops de protection. Avec tout ça, vous êtes équipé. Vous êtes vraiment armé pour affronter les marchés boursiers. Ce que je peux vous conseiller pour conclure ce webinaire, parce qu'on arrive déjà au bout, ça passe très, 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 très vite, c'est de profiter de l'été pour vous lancer, pour vous équiper, pour être prêt à la rentrée avec une méthode efficace que vous maîtriserez. Et ça, c'est super important. Alors, bien évidemment, vous allez mettre en place le logiciel Wallmaster et Walldata vous offre un interlocuteur privilégié qui va pouvoir vous accompagner. Alors, certains n'en auront pas besoin parce que ça va être très intuitif. Par contre, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous avez une mise en route personnelle qui vous est offerte, qui n'est pas limitée dans le temps. Donc, vous pouvez avoir des questions dans la semaine, vous pouvez avoir des questions dans le mois. On est vraiment là pour vous aider à maîtriser votre outil qui est très simple, mais surtout à optimiser votre espace de travail pour l'organiser comme bon vous semble et ce qui vous semble être le mieux pour vous en fonction de votre capital, en fonction des actifs que vous travaillez, en fonction de votre expérience sur les marchés, de votre timing d'intervention et de vos besoins surtout. en plus de vous fournir un outil d'aide à la décision précieux, incluant des méthodes prêtes à l'emploi, vous avez donc ce que je vous disais, le suivi personnalisé qui est offert par Wildata, des webinaires régulièrement comme ce soir, mais qui sont aussi dédiés aux clients Wildata. Donc, il y a des webinaires ouverts et il y a des webinaires dédiés aux clients Wildata pour vous apporter des petits plus dans l'utilisation du logiciel, dans une nouvelle méthode, d'un nouvel indicateur, des newsletters que vous recevez régulièrement par mail qui peuvent faire état d'un point de marché, qui peuvent faire état d'un nouvel indicateur également, d'un conseil de notre analyste également. Et vous avez aussi une chose qui n'est pas négligeable et qui est très appréciée des membres Wildata, c'est l'assistance à distance. À la moindre question, vous nous appelez. On prend le contrôle à distance sur l'écran Wildmaster et on peut vous montrer les manipulations à distance. Et croyez-moi, il y a 12 ans, ça n'existait pas. C'est arrivé peut-être il y a 10 ans à peu près chez Wildata et ça fait gagner un temps fou et ça plaît énormément à nos utilisateurs. Donc avant de conclure définitivement le webinaire, vous pouvez utiliser le chat pour me poser vos questions si vous le souhaitez. Donc je remercie les clients que je retrouve dans ce webinaire qui m'envoient plein de compliments en me disant que c'est super, que c'est utile, que ça leur permet d'être réactifs également sur les marchés. Certains m'ont reconnu, je les suis. D'autres, bah... Alors pour ajouter une colonne, je vais répondre aux questions rapidement. On va faire un petit peu de questions-réponses. Comment rajouter la colonne RSI ? Je souris en même temps parce que je lis les commentaires qui arrivent au fur et à mesure sur le chat et je reçois une avalanche de compliments. Je vous remercie. Je clique sur plus et je rajoute la colonne. Alors, il faut être curieux quand on utilise un outil informatique. Tout est documenté chez Wild Data. Vous mettez votre souris sur une icône et tout est expliqué. C'est assez génial. Je pense que vraiment, parce que je relis un petit peu ce que vous me dites, enfin je lis au fur et à mesure, même si je zappe certains commentaires, parce que vous êtes nombreux à ce webinaire, que vraiment ce qui est important pour Wild Data et moi j'ai rejoint l'équipe, je me répète, il y a 12 ans mais l'aventure Wild Data a commencé en novembre 1986. C'est vraiment d'offrir à des particuliers qui veulent gérer leur portefeuille, qui veulent gérer leur capital. C'est du capital qui peut être dû à un héritage, qui peut être dû à la sueur de son front également. d'offrir à vous particuliers un outil qui soit simple, qui soit ludique, qui soit sympa à utiliser avec un accompagnement derrière et de faire la différence par rapport à plein de boursiers qui se disent boursiers mais qui ne sont pas forcément équipés avec des méthodes prêtes à l'emploi qui vont vous permettre de faire la différence mais également la possibilité d'utiliser des outils très performants, très simples mais très performants pour vous permettre d'optimiser au maximum vos chances sur les marchés boursiers. Donc j'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que ceux qui ne sont pas encore équipés ça va vous motiver pour passer à l'acte de l'achat du Wild Master et de rejoindre l'équipe des utilisateurs Wild Data qui grandit, qui grandit, qui grandit depuis plus de 30 ans et qui est la preuve en fait que notre plus grand succès en fait depuis 86 c'est la réussite de nos utilisateurs et quand je vois les compliments ça ne fait que comment dire que confirmer l'existence de Wild Data pour ceux qui ne sont pas encore passés à l'action. Ce que je vous propose pour vous encourager parce que vous avez été assez actifs sur le webinaire puis je vous remercie de tout ça parce que ça permet d'avoir des paliers de répondre et d'avancer un peu plus rapidement je vous propose une offre sur le logiciel Wild Master pour les autres vous êtes déjà client donc vous avez déjà gagné de l'argent sur les marchés je vous propose une remise de 100 euros à valoir sur la boutique pendant 24 heures c'est comme sur les marchés boursiers il faut savoir profiter des opportunités et je vais finir là-dessus pour me joindre à l'ensemble de l'équipe Wild Data pour vous remercier de l'intérêt que vous portez à nos produits pour vous remercier également de votre présence à ce webinaire je vous souhaite une excellente soirée un bon été pour les clients Wild Data qui sont toujours pas partis en vacances je vous remercie aussi de me souhaiter de votre vacances et surtout n'hésitez pas à profiter de l'offre je vais me répéter mais c'est super de se lancer l'été c'est super de vous équiper pour être prêt pour la rentrée ça serait dommage de louper le train quand il aura commencé son démarrage à quai je vous dis encore une bonne soirée à bientôt pour un prochain webinaire au revoir